Bonjour à tous, bienvenue dans c'est mieux le matin, c'est parti en ce mardi en direct avec vous, trois quarts d'heure pour découvrir tout ce qui bouge dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien sûr faire le point de bonnes idées, le point où on va faire le plein de bonnes choses aussi également. J'espère que vous allez bien, ça va après ce long, ils sont presque tous bronzés, presque, il y en a une qui n'est pas trop bronzée, elle brosse derrière les fourneaux mais pas assez sur la plage, elle aimerait plus. Allez, au sommaire, nous allons parler gastronomie et oui, avec Elsa Charbitte justement. Oui, nous recevons Hermann Scarrault, la chef, elle a fait bien sûr des expériences télévisuelles, elle a déjà écrit un livre mais là, elle vient pour délivrer des petits rendez-vous gourmands autour des saisons, c'est du sud et c'est simple, on en parle avec elle dans quelques instants. Nous allons parler sport, après la gastronomie, c'est tout à fait logique pour perdre quelques calories, devenir prof de sport, les métiers, on en parle avec Barbara Tabuteau. Oui, tout à fait et je suis très heureuse aujourd'hui de parler d'une filière qui présente l'un des meilleurs taux d'insertion professionnelle du paysage universitaire français, on en reparle tout à l'heure avec notre invité. Merci Barbara, parlons sport et pratiquons le sport avec une démonstration, Céline, ils sont beaux, ils sont musclés, ils sont bronzés, ils courent sur le sable, ça vous plaît ça ? Oui, c'est bien, nous allons parler de foot voler, un sport collectif qui est né sur les plages du Brésil, sur les aires de samba et vous verrez que plus qu'un sport, un vrai spectacle mais qui requiert beaucoup de qualités physiques et techniques, deux joueurs viendront nous en parler plus amplement. A tout à l'heure Céline, continuons le sport avec Céline qui est prête, qui est bronzée, qui est musclée pour aller faire du foot, mais du foot et du voler mélangé. Du foot, du voler mélangé sur une plage, mais qu'est-ce que c'est le foot voler ? Et oui, ça demande finesse et plaisir pour un maximum de spectacles, et oui, Stany et Amir sont deux joueurs d'équipe de France, ils viendront faire une démonstration, ils nous ont parlé parce qu'on ne connaît pas très bien, mais je vous assure c'est très technique, très physique, à tout à l'heure. Vous avez déjà joué au voler ou au ballon ? Ben Nilo, Nilo, donc ça va être une grande première, ça va être un grand spectacle en Patrick. Au sport pour vivre mieux, après avoir bien mangé, dégusté, les fruits et légumes très bons pour la santé, c'est pas nous, mon invité, qui vont dire le contraire, n'est-ce pas, mademoiselle Gaintran ? Nous nous intéressons au foot voler, qu'est-à-dire ? Moi je connais le foot, je connais le voler, mais alors les deux ensemble ? C'est un sport qui a quand même une très grande particularité, car il a le filet du voler, les pieds pour jouer du foot, mais on n'a pas les mains. Alors, Stanley Marle, qui est un grand joueur de foot voler, va nous en parler un petit peu mieux. Quelles sont les règles du jeu ? Alors, les règles du jeu sont simples, on va reprendre les règles du jeu du beach voler, c'est-à-dire que c'est le même sens... C'est-à-dire sur la plage, donc ? Tout à fait, donc intérêt 8 sur 8, avec un filet qui sépare à 2,20 mètres, et le but du jeu c'est de marquer, d'envoyer le ballon derrière l'autre côté du filet. Oui, mais jusqu'à là, ça va. Mais la petite particularité qui change du beach voler, c'est qu'au lieu de jouer avec les mains, on joue avec toutes les parties qui servent à jouer au football. C'est-à-dire ? Donc, c'est-à-dire la tête, les épaules, la poitrine, le genou et les pieds. Oui, donc c'est quand même très difficile. Ça demande quand même pas mal de dextérité, effectivement. Donc, en fait, les gens qui peuvent jouer à ce jeu sont des gens qui viennent ou qui sont très bons au foot, ou très bons au voler, ou très physiques. Donc, c'est pas dédié à tout le monde. Si on aurait fait un recensement à l'heure actuelle, c'est quand même 80% d'anciens joueurs de football. D'accord. Alors, nous avons quelques images ici qui ont été tournées lors de l'Open 2008 qui se tenait à Marseille sur les plages du Prado. Donc, forcément, c'est sur la plage. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. En plus, c'est en musique parce qu'il faut qu'il y ait l'air de samba derrière. Allez, honnêtement, les Brésiliens sont les meilleurs. On salue nos amis Brésiliens encore plus aujourd'hui, évidemment. Ce sont les meilleurs. On va dire que l'Europe gagne un petit peu, prend du terrain. Ça fait combien de temps, en fait, que ça existe en France ? Comment c'est venu ? C'est parti de la plage de Morea à Antibes. Donc, c'est des gars d'Antibes qui revenaient du Brésil et qui ont amené le sport sur la plage et qui a commencé à se développer sous la houlette, notamment, de Gaëtan Huard, qui a fait quand même pas mal pour le sport et qui, maintenant, a été pris en charge par la Fédération française de football. D'accord. Et en l'occurrence, la Ligue interne de football, qui est la ligue, on va dire, pilote. D'accord. Mais ça suscite quand même un environnement particulier. Donc, c'est très régionalisé, forcément. Donc, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas connu, parce qu'autour de la table, qui avait entendu parler de footballer ? C'est vrai qu'on connaissait plutôt le beach soccer, avec les frères Cantona, qui en sont les promoteurs dans la région aussi. Mais ce sport-là, non, il faut être honnête, on ne connaissait pas très bien. Alors, c'est pour ça qu'on est très heureux de vous le présenter un petit matin. Alors, pour en savoir plus sur ce sport, avant la démonstration que nous attendons tous, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté d'Internet. On va retrouver vos équipes, votre équipe à Marseille. C'est marseillefootvolley.com, en un seul mot. On retrouve les équipes, des photos, les vidéos, et bien sûr, tout ce qui est l'organisation. Alors, il y a eu un gros tournoi, un gros open l'année dernière, en 2008. Le nouvel open va avoir lieu cet été. Ça sera à partir du 30 juillet jusqu'au 2 août. On vous donnera rendez-vous sur les plages du Prado à Marseille. Et c'est ça, Stani, on va s'amuser. Exactement. Et ça sera la fête et en musique. Tout le temps de la musique, voilà. Il y aura le soleil et la grande fête, quoi. Et des Brésiliennes, beaucoup de Brésiliennes, effectivement, dans la chorégraphie pour les danseuses. Alors, pour en savoir plus, démonstration, Céline. Alors, pieds nus, obligatoire. Il n'y a pas de sable, excusez-nous, on n'a pas pu faire rentrer quelques tonnes de sable. On a les couleurs, mais c'est bien bien. Céline, je vais peut-être vous envoyer pour que vous fassiez une tête, peut-être. Oui, d'accord. Alors, on y va. C'est parti. Bien sûr, on oublie les bras. On oublie les bras, mais les bras, quand même, servent tout le temps à avoir de l'équilibre. Donc, on ne les oublie pas, on ne les met pas derrière le dos. Donc, ça se joue, hein, deux comme le beach volley. Exactement. Donc, deux contre deux. Deux contre deux, une touche de balle. D'accord. Et trois passes maximum avant de renvoyer le ballon. Alors, je suis une très grande joueuse et de foot et de volley, comme tout le monde le sait. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, on va essayer de faire une tête, Céline. Une tête. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est pas mal. Parfait. C'est mon début. D'accord. Après, donc, on joue un peu avec la poitrine, on va essayer ? La poitrine, ça va être un petit peu dur. On va essayer les épaules. Allez, les épaules. On ne se moque pas. Allez, les épaules. Et pourquoi pas. Voilà. D'accord. Et on va essayer de mettre un genou, cette fois-ci. Un genou. Alors, on y va. Donc, bien sûr, ça suscite que ça ait quand même très haut, car il y a le filet. Le filet qui est à 2 mètres 20, donc c'est tout le temps d'essayer de mettre la trajectoire la plus haute possible. D'accord. Donc, moi, je pense que pour faire un petit peu de jeu, on va appeler notre ami Amir, qui est quand même votre partenaire de jeu. Effectivement. Alors, Amir Edouane qui vient vous retrouver, non pas sur la plage, mais sur le plateau. Démonstration avec Stamir et Amir. Faites les brésiliennes, les filles. Allez-y. Les brésiliennes. Prends ton girl service. D'accord. Donc, bien sûr, là, comme monté les spectateurs, on le voit, c'est qu'on ne peut pas monter trop le ballon. Stamir, vous voulez tester ? Allez-y, allez-y, allez-les rejoindre les garçons. Allez-y. Allez-y. Elle ira cet été sur la plage, c'est promis. Est-ce qu'il y a une équipe féminine, Stamir ? Alors, il y a une équipe féminine. C'est-à-dire que... Oui ! Bravo, Stamir. C'est-à-dire qu'elle a fait quoi tout le temps. Déjà, oui. Oui, mais elle joue au foot aussi. Une équipe féminine, allez. Alors, nous n'avons pas encore créé de championnat féminin, mais depuis deux ans, nous mettons en place un grand tournoi durant l'Open de Marseille, où on réunit à peu près 150 compétitrices, des joueuses de Ligue 2 de football, donc à 11, et qui viennent faire un grand tournoi de footballer durant l'événement. D'accord, mais je pense que vous allez pouvoir prendre Fanny dans les prix, parce qu'elle est très, très forte. D'accord. Et à partir de quel âge on peut faire ce sport ? Alors, à partir de quel âge ? Nous, si vous voulez, nous avons mis en place quelques simplifications, notamment au niveau du ballon, au niveau de la hauteur du filet. D'accord. Donc, on peut commencer à partir de 8 ans, mamie, c'est ça, à peu près ? 8 ans, d'accord. Bon, nous, on va continuer un peu, je vais me perfectionner. On va faire 2 contre 2. Venez, Fanny. Allez, je vous laisse jouer quelques instants de démonstration, bien sûr, avec... Ils sont en pleine fois. Oui, Fanny, trop forte. Allez, pendant ce temps, on retrouve Julie et ses objets déco. Cette fois-ci, c'est des portes-bougies en salon qu'elle nous propose, Julie. Céline, est-ce qu'il y a l'apprentissage ? Je deviens vraiment une pro du... Alors, regardez ça. Hop là ! Cassez pas le décor, on n'a pas terminé encore. Alors, juste pour... Parce que c'est pas très bien, très, très connu encore. Donc, Stanny, nous avons bien, donc, le 30 juillet au 2 août, un Open. Qu'est-ce qu'on va y voir dans cet Open de footballer ? Alors, qu'est-ce qu'on va y voir ? Déjà, il y a la venue de 20 nations. D'accord. Donc, dans le Brésil et ses quelques stars, puisque nous avons la confirmation de grands joueurs du Brésil, comme Edmundo, Romario, Jamilia. Et est-ce qu'on pourra y jouer ? Est-ce qu'on pourra commencer parce qu'on ne connaît pas du tout ? Tout à fait. Donc, nous, il va y avoir 8, 9 terrains qui vont être mis en place. Donc, il y aura quelques terrains, bien entendu, qui seront offerts au tout venant. Donc, il n'y aura aucun problème. Si vous voulez venir vous initier, c'est du 30 juillet au 2 août. Mais les grands joueurs de foot volée sont quand même des anciens grands joueurs de football ou de beach volée ? Voilà, donc, par rapport à ça aussi, nous allons mettre en place un tournoi All-Star, avec d'anciens noms du grand, du ballon rond, comme il y a Marc Libra, il va y avoir William Aya, Chérie Croix, Pascal Nouma, Amir. C'est le grand gratin, en fait, du grand vol. Vous nous montrez un peu quelques passes. Alors, est-ce qu'on peut jouer avec les genoux ? C'est quand même très technique et très physique, hein, à signaler. Les parties, donc, sont les pieds, les genoux, la poitrine, qui est quand même la surface, finalement, la plus plate, donc, qui est la plus facile à jouer. Et la tête. Et la tête et les épaules. Et la tête et les épaules. Juste, Stani, pour terminer, est-ce qu'on peut faire une équipe mixte fun comme ça, tous âges, toutes catégories ? Ce qui a de bien un foot volée, contrairement au football, c'est comme c'est un sport qui ne nécessite pas de contact, nous pouvons mettre en place des équipes mixtes, effectivement. Voilà, on peut s'amuser. On peut s'amuser et prendre du plaisir sur le sable chaud et avec le soleil. Allez, on fait tourner les ballons. Savoureux, pas sec.